A Koulikoro, dans la région du Megueta, l'extraction du sable dans le fleuve Niger est considérée comme une activité majeure par les habitants. En effet, ils sont nombreux à pratiquer cette activité qui est devenue l'une des sources de revenus les plus importantes pour les habitants de la deuxième région administrative du Mali depuis la fermeture de l'usine Ukoma. Les habitants de l'Université de Barao, comme ça, ne sont pas groupes, mais ils ne sont pas groupes de gens. Ils ne sont pas groupes de gens, car ils peuvent faire un peu de temps, mais ils n'ont pas groupes. Normalement, les gens ne sont pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Parce que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Cette activité n'étant pas le monopole de la jante masculine, des braves femmes minuites distanciées de fortune, côtoient à longueur de journée deux hommes, faufilant entre pirogues et pelles pour récupérer l'épée de sable qui tombe des barques afin de subvenir aux besoins de leurs familles. Je suis venu à la maison. 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 Nineveh chouettons avec interview avec un drôme sous True Crap, aux deux morts images Très tôt le matin, avant le rayon du soleil, ces hommes dévoués et déterminés dans leur pirogue se dirigent vers les profondeurs du fleuve pour extrait du sable et du gravier. Les butins, ensuite déchargés, tamisés et vendus sur les berges du fleuve. Cependant, ils font face à plusieurs difficultés liées à leur activité. La légitimité de cette activité est discutable lorsqu'on sait qu'elle a un impact indéniable sur l'écosystème dans un contexte de changement climatique et son lot de conséquences. Dans l'espoir que les autorités auront un regard sur cette activité, elle reste du moins le seul moyen de subsistance pour bon nombre d'habitants.